Générique Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Elancourt De retour sur Sensation Evelyne pour cette émission spéciale Nous sommes jusqu'à 17h sur place pour vous faire vivre le marché de Noël d'Elancourt avec qui nous sommes partenaires, il a débuté hier je le rappelle et se déroule jusqu'à demain au programme notamment 12 chalets d'artisans locaux toujours avec moi Raja Kittou et d'ailleurs Raja un nouvel invité nous a rejoint en plateau et c'est une personne qui représente l'un de ces chalets Oui absolument, Michel Menema merci d'avoir accepté notre invitation Merci de m'avoir invitée Vous êtes présidente du comité Unicef Evelyne Oui Et vous êtes présente sur... Oui nous avons un stand sur le marché d'Elancourt notamment parce que Elancourt est Ville Amis des Enfants depuis déjà de nombreuses années et vient de renouveler sa charte au mois d'avril dernier Très bien, pour ceux qui ne savent pas, l'UNICEF c'est quoi ? Quelles sont vos missions principales ? Alors l'UNICEF, l'UNICEF c'est une... C'est une Nations Unies bien entendu mais nous sommes en France, enfin il y a des comités en France par département et nous sommes donc le département des Yvelines et nous avons comme tous les autres deux missions principales celle du plaidoyer, c'est-à-dire d'aller dans les écoles d'aller dans les centres de loisirs, enfin divers endroits pour faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant et donc plaider pour cette cause et une autre, la seconde mission c'est la collecte et là vous en avez un exemple puisque notre chalet de Noël nous permet de vendre des produits UNICEF qui vont ensuite alimenter les actions de l'UNICEF de par le monde Très bien, on va y venir Excusez-moi Sur le territoire des Yvelines, je reprends Justement, c'est ce que j'allais vous dire Quelles sont les actions plus particulières du comité ? Les actions du comité, elles sont parmi ces deux actions-là c'est-à-dire que nous avons des plaideurs on ne les appelle plus maintenant des plaideurs ils ont un autre titre mais ils font sur demande ils interviennent dans les écoles et ils peuvent sensibiliser les enfants du primaire jusqu'au lycée et nous avons aussi dans les lycées et pas seulement puisque maintenant l'UNICEF étant le titre de ce qu'on appelle les jeunes ambassadeurs de l'UNICEF c'est-à-dire ces enfants qui vont recevoir la mission de propager, de faire connaître l'UNICEF dans leur classe et nous en avons depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans Voilà, alors nous avons quelqu'un chez nous qui s'occupe, qui les forme qui ensuite supervise leurs actions et voilà nous avons aussi donc en dehors du plaidoyer nous avons des actions dans les villes les villes Amis des Enfants donc je disais tout à l'heure qu'Ellencourt était une ville Amis des Enfants autour vous avez aussi la ville de Montigny-Bretonneux qui est en train de faire de demander son admission au réseau et nous avons la ville de Guyancourt qui est déjà aussi comme Elancourt une ville Amis des Enfants donc dans ces villes-là nous faisons des animations nous sommes invités pour beaucoup de manifestations et là aussi nous faisons connaître l'UNICEF et l'émission de l'UNICEF et surtout la Convention des Droits de l'Enfant Vous parliez de collecte tout à l'heure j'imagine que dans l'année il y a des grands temps de collecte Oui, il y a des grands temps de collecte c'est surtout la fin d'année que tout le monde connaît et dans les centres commerciaux notamment et puis vous avez aussi pendant l'année vous avez des fêtes je pense à la Nuit de l'eau qui a lieu tous les mois de mars et qui va avoir lieu cette année le 18 mars auxquelles participent les piscines et la Fédération Française de Natation et qui permet donc là aussi de recueillir des fonds alors des fonds qui sont dédiés la plupart du temps pour la Nuit de l'eau c'était le Togo pendant 9 ans et cette année avec tout ce qui s'est passé à Haïti c'est Haïti qui va être bénéficiaire de cette collecte Je rappelle que vous êtes présente ici sur ce marché Noël alors qu'est-ce que vous vendez et qu'est-ce que vous préparez ? Alors nous vendons tout le monde connaît les cartes de l'UNICEF on dit qu'on écrit moins nous avons toujours des clients fidèles et même parmi les jeunes on en voit apparaître et puis nous avons beaucoup de produits dont beaucoup sont fabriqués en France je dirais conçus et fabriqués en France nous avons des doudous, des poupées nous avons des jeux pour les enfants nous avons des puzzles et puis aussi pour les plus grands puisque nous avons des mugs nous avons des magnètes nous avons un certain nombre d'objets qui peuvent, j'allais dire du plus petit jusqu'à l'adulte Voilà Très bien, Noël qu'est-ce que ça symbolise pour vous ? Vous parliez de partage tout à l'heure Vous parliez de... Noël c'est un moment où effectivement on a plutôt tendance à penser aux autres et on a pensé donc aux autres autour de soi d'abord mais aussi je pense il faut aller beaucoup plus loin que ça il faut aller au-delà je vais dire au-delà de notre... de ce qui nous entoure et puis bon il y a beaucoup de... l'UNICEF vient de faire une... à interroger les enfants de 6 à 18 ans et on voit très bien qu'il y a encore en France il y a beaucoup de... il y a beaucoup de pauvreté et je pense que c'est ça aussi qu'il faut... sur lequel il faut... auquel il faut penser Noël est un moment particulièrement propice Qu'est-ce que vous, vous aimeriez leur dire à ces personnes en difficulté ? à ces personnes je voudrais leur dire justement d'essayer d'avoir une pensée et d'aller jusqu'au geste non seulement la pensée mais le geste pour pouvoir justement aider autour de soi et puis au-delà de la France bon ben on a dans le monde beaucoup de misère à soulager Sur le comité des Yvelines vous êtes à la recherche de bénévoles Oh là là oui oh là là quelle bonne question quelle bonne question oui oui c'est vrai nous sommes une soixantaine de bénévoles et nous avons une centaine de jeunes ambassadeurs ce qui est quand même important mais nous avons des bénévoles qui nous aident sur la campagne nous avons des bénévoles qui nous aident toute l'année mais nous sommes quand même peu nombreux justement pour toutes ces missions au cours d'année pour ce qui concerne les stands nous arrivons vraiment à mobiliser mais il y a des endroits où nous n'avons pas pu aller cette année parce que nous n'avions pas assez de monde justement et nous faisons des appels pour avoir mais je crois que toutes les organisations caritatives ont cette problématique Rajah il nous reste du temps pour une petite dernière question qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous Michel ? Ah ben moi de continuer de continuer d'essayer de remplir ma mission pour la cause qui me tient à coeur c'est-à-dire la cause des enfants Ben écoutez c'est tout le mal qu'on vous souhaite Merci beaucoup Je vous remercie d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes présidente du comité UNICEF Yvelines Merci Si vous voulez retrouver ces informations vous pouvez les retrouver sur le Facebook de l'UNICEF qui est donc UNICEF 78 C'est ça Je vous remercie Merci Merci également à vous Rajah on marque une courte pause musicale sur Sensation Yvelines et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale au marché de Noël d'Elancourt Émission spéciale sur Sensation en direct depuis le marché de Noël à Elancourt